hello à la communauté du grand changement ce soir je suis super contente parce qu'on accueille sylvie de tiolas et claude charles fourrier bonsoir à vous deux bonsoir à tout le monde vous allez bien très bien à quelle sauce allons nous être mangés ce soir il va se passer des choses déjà on n'est pas seul c'est ça probablement pas ok ce soir c'est grand c'est important on va vivre des connexions et étudier les contacts avec l'invisible alors vous avez écrit un immense livre que j'ai eu la joie de lire qui est intense et on va parler de ce livre et de plein plein de choses et tout d'abord j'ai une idée qui m'a fait sourire je me suis dit est ce que claude tu veux bien présenter sylvie et ensuite on inversera oui merci à la sylvie a beaucoup de des grandes capacités de pour voir mettre les choses écrire les passes des choses d'une façon claire déjà si on reste purement à l'écriture du livre ouais ça une capacité de savoir synthétiser les choses justement pour les rendre facilement accessible aux personnes et l'être elle est ultra sensible aussi donc elle ressent beaucoup toutes les choses qui tournent autour de la collection par exemple et quelqu'un qui qui va au bout des choses qui va vraiment vous des choses qui qui s'arrêtent pas qui qui est très consciencieuse on va dire là je parle sur le plan je pense qui nous intéresse par rapport au livre oui qui qui a une qui a une carrière une approche scientifique très très pointu mais bon l'écriture de ce livre lui apporte quelque chose de supplémentaire je pense c'est à dire que de d'une approche purement intellectuelle elle est passée dans un vécu par rapport à tout ce qui est toutes les manifestations qu'on peut rencontrer ok et donc elle a écrit ce livre avec toi bon on se connaît depuis très longtemps on se connaît depuis 20 ans donc on a beaucoup partagé de choses on est un peu l'un pour l'autre des intérégaux dès que on aborde tous ces domaines on peut parler on parle à deux voix mais on pourrait parler d'une seule voix donc depuis 20 ans on a le on a le nez dans les dans les états modifiés à l'institut on reçoit beaucoup de personnes donc on est très on va dire très en phase avec tout ça d'accord alors bon c'est je ne m'attendais pas à devoir faire un portrait plus pointu mais bon voilà pour l'instant pour moi l'essentiel serait là par rapport à la période d'intérêt super merci génial alors Sylvie qui est Claude Charles alors Claude Charles comme il l'a dit on est on est très complémentaires mais Claude Charles avait probablement une grande longueur d'avance sur moi pas mal d'années d'avance sur moi donc c'est quelqu'un de très très intuitif très dans ses ressentis je suis plus âgé voilà mais même âgé je pense que dans ta vie tu le raconteras peut-être plus tard mais tu as vécu une expérience très forte quand tu avais 25 ans et qui a été le début de tout ce cheminement mais qui a ouvert aussi je pense des ressentis assez forts en lui et il a fait tout un travail par rapport à ça donc il avait toute une compréhension par rapport à la conscience au mental qu'il avait déjà quand on s'est rencontré il y a 20 ans et moi j'étais dans un je venais plutôt du domaine très scientifique donc j'étais plutôt dans l'analyse de l'intellect et voilà il y a eu un petit décalage pendant pas mal d'années donc il m'a accompagnée il m'a accompagnée dans ce cheminement et voilà je les rejoins petit à petit en m'ouvrant justement à d'autres façons de percevoir qu'ils ne soient pas justement intellectuels ou par des raisonnements ou de l'observation mais je suis petit à petit entrée dans une appréhension plus subjective voilà donc c'est lui quand même qui m'a amenée à ça et sinon qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Claude Charles c'est quelqu'un qui a un énorme ressenti par rapport aux gens voilà il ressent très bien les gens ça m'étonne toujours enfin ça m'interpelle toujours parce qu'il a quand on voilà il reçoit les gens en thérapie il les cerne et il a des ressentis des intuitions sur leur vie voilà donc il est très dans le dans l'empathie dans ces moments-là voilà c'est quelqu'un de très très empathique et qui qui est vraiment très doué pour la relation d'aide il sait il sait comment parler aux gens pour les amener à autre chose wow heureusement que j'ai un peu d'obscurité parce que là je crois que je suis en train de plus dire c'est tout rouge de toute façon c'est tout rouge ah bon magnifique merci 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 et bien génial je suis super contente de vous accueillir tous les deux sur le grand changement moi j'accompagne les personnes hypersensibles et j'imagine que les gens que vous avez rencontrés dans ce livre connexion est-ce que c'était des hypersensibles ? alors c'est des grands sensibles c'est des gens très sensibles je ne pense pas que ça correspond à la définition de l'hypersensibilité peut-être qu'il faudrait que tu la redonnes mais moi ce que j'ai entendu sur l'hypersensibilité je n'ai pas l'impression particulièrement que ça correspond je ne sais pas ce que tu en penses Claude Charles mais c'est quand même un terme qui correspond à quelque chose de précis dans le type de perception c'est pas toujours il y en a certainement mais c'est pas forcément quelque chose qui est typiquement associé aux gens qu'on rencontre les personnes qu'on a rencontrées et qui se sont bienvenues c'est sûr que c'est des personnes qui ont une grande sensibilité mais je ne sais pas si on pourrait admettre en tout cas pas pour tous l'étiquette de l'hypersensibilité d'accord ok ok c'était juste pour savoir alors pour qu'on puisse vraiment bien rentrer dans le sujet donc là on parle de Connexion le livre que vous avez écrit et que j'ai lu et puis j'aimerais bien Claude Charles si tu peux nous résumer un petit peu de quoi on parle donc ça parle de quoi alors nous par rapport à c'est l'idée partie du livre précédent où avec Nicolas on avait eu des choses étonnantes c'est à dire que suite à des questions qui étaient posées dans des enveloppes c'est toute une histoire peut-être Sylvie le racontera après on a eu l'idée de faire on a vu à ce moment là que suite à des questions c'était le cas de Nicolas il pouvait recevoir des réponses et on a été pris un peu par cette idée on a dit mais est-ce que c'est toujours la même chose suivant les personnes donc l'idée l'idée qui est venue c'était de de réunir quelques personnes qui avaient cette capacité de connexion et de voir s'il y a une même question il pouvait avoir des réponses qui étaient cohérentes c'est l'idée de base mais l'idée on va dire qui a un aspect un peu scientifique après évidemment les choses se sont ouvertes et on a un peu été beaucoup plus loin par rapport à l'aspect purement scientifique qui était l'idée de départ mais si vite je t'aurais peut-être pu expliquer comme moi tout ça ouais moi c'était je pense que c'était assez clair mais effectivement on s'est dit que si ces gens connectent vraiment quelque chose qui est d'un autre ordre qui appartient à une réalité qui est au-delà de notre dimension mais qui est capable de voir des choses que nous on ne voit pas ou qu'on ne sait pas logiquement ils devraient tous à peu près nous donner les mêmes réponses aux mêmes questions et voilà c'était ça le point de départ donc on est parti quand même d'une hypothèse en science on pose des hypothèses on essaie de les vérifier donc c'était un petit peu l'idée de mettre quand même un cadre parce que c'est vraiment un sujet qui est très très difficile à étudier justement scientifiquement et il y a quelques années effectivement moi on m'aurait dit que je m'intéresserais à ce sujet j'aurais rigolé parce que c'est un petit peu quand même c'était un peu casse-gueule pour être envoyé un mot pas très joli mais comme l'a dit Claude Charles voilà c'était partie de cette expérience avec Nicolas où on a été vraiment ébahis par les textes qu'on a reçus qui étaient d'une très grande beauté une grande spiritualité et on s'est dit on ne peut pas en rester là il faut faire quelque chose en fait il faut aller y voir de plus près et donc Nicolas il travaille avec des personnes il arrive à voir quand les gens vont mourir c'est ça ? Nicolas il a plein de capacités différentes mais non il n'a pas celle-là en fait il ne voit pas quand les gens vont mourir mais quand les gens sont en train de mourir il voit des silhouettes qui viennent alors lui en fait c'est une capacité qu'il n'aime pas du tout donc il ne cherche pas à voir précisément donc il voit des formes verdâtres un peu avec une forme humanoïde en général qui remplissent la chambre ou qui font même la queue devant la chambre de la personne qui est en train de partir mais il n'essaye pas d'aller voir ce que c'est donc ça ressemble à des formes des personnes décédées tout de suite on pense à ça mais lui ne sait pas il ne veut pas savoir en fait d'ailleurs pour la petite histoire notre local on a la vue sur une église il y a une place et une église mais quand il y a des enterrements à l'église et que Nicolas est là il voit même avant que le corps que le corbière n'arrive il voit toutes ces formes humanoïdes vertes qui commencent à venir qui se regroupent sur la place devant l'église et puis qui attendent que tout l'office que l'office se fasse et petit à petit une fois que tout est terminé il se forme donc il peut savoir à l'avance il va y avoir un enterrement parce qu'il voit ce regroupement qui se fait sur la place donc Nicolas il a plein de capacités il vit des sorties hors du corps depuis qu'il est enfant il a une capacité de vision à distance de télépathie de il a un rapport à l'énergie aussi qui est très très fort il peut soigner il peut beaucoup de capacités et notamment cette capacité de clairaudience qui s'est qui s'est déclarée alors qu'on était en train de faire des tests avec lui pour tester la clairvoyance et tout d'un coup il s'est mis à entendre il n'avait jamais eu cette capacité il est arrivé pendant les tests il a été le premier surpris d'ailleurs ça lui a fait beaucoup peur parce que toutes les autres capacités quelque part il les maîtrise et là tout d'un coup il les met à bord et là tout d'un coup malgré lui il y avait une intercurrence avec quelque chose d'extérieur ok waouh alors tout serait onde et tout serait vibration est-ce que Claude Charles tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ça c'est-à-dire alors là on peut revenir vraiment à la base de toute chose c'est déjà dit dans la c'est même les premières choses qui sont dites dans la Bible au départ le verbe le verbe le verbe vibration donc si on part de à ce moment-là comment comment les choses vont pouvoir se manifester à partir du non-manifesté à un moment donné justement peut-être parce que le verbe la vibration va se mettre à exister petit à petit la matière va se créer mais c'est-à-dire au départ là on on part vraiment à l'essence de toute chose avec cette question directe c'est-à-dire qu'on est entre le manifesté et le non-manifesté on pourrait dire comment le non-manifesté alors on va dire la conscience comment elle peut savoir qu'elle existe donc à un moment donné il faut qu'elle se manifeste elle sort du manifester elle du non-manifesté pour se manifester et comment elle se manifeste comment ça va commencer par des vibrations et ces fréquences vibratoires après vont entraîner des ondes des créations de 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 etc c'est 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 l'essence de la création de la matière mais les vibrations sont sont toujours présentes tout le temps présentes et suivant les gammes et les fréquences de vibrations on va il va se passer telle ou telle chose et se créer telle ou telle chose ok c'est une question enfin c'est compliqué parce que là c'est une peut-être juste resituer c'est que c'est cette action tout est onde tout est vibration en fait on l'a on l'a mis un peu en exergue dans la troisième partie du livre parce que dans les entretiens qu'on a mené c'est une des choses qui est qui a été unanimement rapportée par justement ces personnes réceptrices c'est que à la base tout est onde et tout est vibration et en fait on s'est amusé à répertorier comme ça les phrases importantes qui étaient rapportées par ces personnes dans ces communications avec l'invisible et puis on s'est rendu compte qu'est-ce qu'en dit la science actuellement est-ce que c'est très éloigné de ce qu'on sait scientifiquement ou pas et par exemple celle-ci c'est typiquement une des choses à laquelle la physique actuelle est arrivée depuis pas mal d'années déjà mais c'est que quand on va au cœur de la matière finalement déjà on s'aperçoit que la matière c'est essentiellement du vide c'est 99,99 99 je ne sais pas combien de 9 pour cent de vide et le peu de matière qui sont les particules élémentaires en fait on se rend compte qu'elles sont continuellement en fait à la base ce sont des vibrations ce sont des vibrations dans un vide qui n'est pas vide et qui par moments vont se matérialiser voilà donc à l'origine effectivement on a l'impression qu'on n'a pas l'impression la réalité est un champ est un vide rempli de vibrations d'énergie et donc d'informations qui peuvent par moments se l'effondrement de la fonction d'onde vont se matérialiser je schématise parce que là si on entre dans des concepts trop j'essaye de faire vraiment le plus simple ce n'est pas toujours un exercice facile quand on veut simplifier comme ça à brûle pour poing mais voilà donc l'idée c'est qu'actuellement effectivement on sait que la nature ultime de la réalité c'est des vibrations c'est ce qui nous a été dit et là on reste dans le domaine qui est conceptualisable par un cerveau humain parce que après si on rentre dans des notions plus pointues mais on ne peut pas le conceptualiser présentement sauf dans certains états transcendants c'est à dire qu'en même temps tout est coexistant on va dire sort du manifester pour rentrer dans le manifester mais en même temps le non-manifesté et le manifester sont coexistant et simultanés et c'est constamment un processus de création ok quand j'ai lu le livre plusieurs fois mon mental il s'est perdu parce que tu vois j'étais là oulala mais on est où etc donc est-ce que par exemple Claude Charles tu peux nous raconter une des personnes émettrices ce qu'elle a vécu tu nous donnes un exemple un peu d'une réception de quelque chose qu'elle capte comme ça on va déjà comprendre vraiment de quoi ça parle ça alors ce qui est intéressant ce qui est intéressant aussi c'est que toutes les personnes fonctionnent un peu différemment dans les personnes qui sont dans le livre bon on en a rencontré d'autres qui n'ont pas été choisies comme des témoins mais le processus de connexion est un peu différent chez chacun et des fois ça peut être extrêmement étonnant alors la plus étonnant mais c'est une des personnes mais il n'est pas il ne vient pas dans les 4 les 5 qui sont répertoriés il est cité par ailleurs alors lui par exemple il était fonctionnaire il n'était pas forcément ouvert à toutes ces choses pas du tout oui pas du tout pour être précis il était dans une garde frontière et tout d'un coup du jour au lendemain il a été une entité à essayer de rentrer en possession de lui on pourrait appeler ça comme ça et là ça a été il a vécu lui-même une période très complexe parce que c'était malgré lui que la chose se passait bon nous on a un peu suivi à l'institut alors des fois on était carrément il y avait des films d'exorcistes presque et puis le temps a passé petit à petit la chose s'est apaisée à nous aussi il y a eu des périodes complexes mais là j'ai raccourci et puis petit à petit il est il est rentré en phase avec cette entité je ne sais pas comment on le rappel et il a commencé justement être connecté vraiment accepter la connexion et à travers le fait d'être connecté pouvoir justement avoir des échanges poser des questions recevoir des réponses et entre autres pour lui plus précisément pouvoir soigner apporter du soin soigner des gens d'une façon c'est l'entité qui soigne à travers ça c'est un cas assez étonnant qu'on a pu suivre il y a d'autres il y a eu d'autres façons parce que si on va parler à chacun à chacun on pourrait dire la chose s'est toujours pas il y en a qui manifestait peut-être cette capacité depuis très jeune mais il y en a d'autres comme lui par exemple pas du tout et puis tout d'un coup paf ça part pourquoi ils sont choisis pour faire ça là on rentre à nouveau dans des questions on pourrait trouver des réponses dans le livre on essaie justement de répertorier toutes les façons d'entrer en connexion qui sont vraiment multiples il y a vraiment beaucoup de façons et après on s'est concentré plutôt sur les gens qui avaient ces phénomènes de clairaudience mais il y a certaines personnes qui vont entendre alors elles peuvent entendre vraiment une voix à l'extérieur d'elles qui leur parle vraiment à l'oreille comme par exemple Nicolas ou alors elles vont l'entendre dans la tête un peu comme une voix intérieure ou alors ça peut être une autre voix mais à l'intérieur d'elles ou alors leur propre voix et puis après il y a des cas comme Claude Charles le décrit qui sont plus ce qu'on appelle du channeling où là les gens sont vraiment incorporés c'est-à-dire quelque chose parle à travers eux ce qui est des cas assez impressionnants tout à fait et je fais la différence par exemple entre quelqu'un qui sent qu'il est incorporé par une entité comme vous avez pu rencontrer et par exemple moi je sais que je peux mettre les mains sur quelqu'un qui a mal et je sens que à travers moi ça passe mais je ne sais pas ce qui passe et la personne après a pu mal à la tête mais je ne me sens pas du tout incorporée par une entité donc ça serait quoi la différence ? c'est-à-dire que c'est l'énergie universelle qui te traverse je dirais même c'est l'intelligence avec un grand I l'intelligence cosmique c'est d'accord une façon de oui de remettre de l'harmonie dans les vibrations ok alors qu'une personne qui est incorporée elle c'est vraiment une c'est comme une entité de conscience plus ou moins définie qui va soit s'approcher d'elle très très près après il y en a qui disent justement ils peuvent sentir simplement ils s'approchent d'eux donc là ils peuvent les entendre et par moment ils peuvent vraiment se superposer alors il y en a qui sentent vraiment que quelque chose rentre après c'est pareil il y a différentes façons de ressentir c'est comme pour les sortirs du corps il y a mille façons de le ressentir mais certains vont dire un peu c'est comme si quelque chose fusionne un peu avec eux et leur conscience vont fusionner ce qu'on pourrait penser pour toi c'est à dire que tu serais comme un musicien qui voit que le violon est mal réglé et tu peux tourner pour avoir le son juste c'est ça on pourrait dire que c'est toi là qui agit tu as cette capacité de remettre l'harmonie de remettre la note juste à un endroit d'accord ça c'est ton c'est ton feeling c'est ta sensibilité de ce qu'on a justement ok parce que tu sais où mettre les mains de capter le faux pour le remettre dans l'harmonie mais il y a quand même ce flux qui te traverse c'est ça et tu sais où le mettre ouais et quand je sens des charges chez l'autre tu vois je les renvoie à travers son corps et à la terre parce que des fois je sens qu'elles viennent sur moi et je fais je fais vraiment ce geste et donc ça part enfin selon moi ça part au bon endroit ni chez lui ni chez moi oui oui ben là aussi ça c'est tes propres ressentis c'est pas c'est pas c'est tes capacités comme je sais pas quelqu'un qui va voir qui a une vision très très aiguë et qui va voir très loin l'oreille musicale l'oreille absolue tu vois c'est une capacité de ressentir tu vois cette capacité de ressentir les vibrations quelque part c'est les vibrations qui vont qui vont t'avertir si elles sont désharmoniques ou pas tout à fait alors évidemment tu peux dire à un moment donné je retire ça de la personne bon à ce moment là c'est peut-être une interprétation mais ce qu'il faut voir c'est que le résultat est là c'est-à-dire c'est que tu as remis une harmonie dans chez la personne sans et sans te laisser imprégner toi-même tout à fait c'est ça t'as pas été en résonance par rapport à la discordance tu vois t'as fait quelque part un mur harmonique tu vois et donc ça renvoie une résonance ok et toi Sylvie est-ce que tu as déjà été incorporée par une entité non non je pense que je ne serais pas prête à ça ok par contre je depuis quelques temps quelques mois un an deux ans je ressens parfois des présences je ressens je peux ressentir s'il y a quelque chose dans une pièce voilà des présences ou dans un lieu ça ça m'a amené depuis assez longtemps les présences dans des lieux et ça m'est arrivé quelquefois d'entendre des informations mais c'était pas une voix extérieure c'était c'était voilà j'étais en questionnement sur quelque chose puis à un moment je fais complètement autre chose puis tout d'un coup il y a comme c'est comme une pensée mais qui ne m'appartient pas il ne faut pas dire autrement c'est que souvent les pensées il y a un fil conducteur qui en passe d'une pensée à l'autre mais il y a toujours une petite logique et là c'est quelque chose qui intercepte en fait le fil des pensées donc c'est ma voix c'est ma voix intérieure mais c'est pas moi je ne peux pas le dire comme ça donc voilà ça c'est des choses qui sont arrivées et que j'attribue à quelque chose d'extérieur qui n'était pas à moi mais incorporé non ok ok et toi Claude Charles ça t'est déjà arrivé ? non non plus ? non plus ok non c'est pas ma façon de fonctionner d'accord on peut le décider ça reviendra peut-être est-ce qu'on peut le décider ou est-ce que ça tombe les gens que vous avez interviewés ça leur tombe dessus ils ne sont pas trop d'accord ou bien on le décide ? ça leur tombe dessus oui il y en a qui étaient d'accord ou qui ont su accepter ça puis il y en a d'autres qui ont résisté il y en a même qui ont résisté très longtemps oui et puis c'est pas toujours pas toujours très positif des fois il peut y avoir des moments suivant l'état psychologique du récepteur il y a des moments ça ne va pas faire c'est pas c'est pas tout le temps un truc idéal et puis les gens il faut quand même le dire je veux dire quand on commence à entendre une voix d'un moment à l'autre dans notre société la première chose qu'on pense c'est je suis en train de devenir fou je veux dire je suis schizophrène la preuve Nicolas quand c'est arrivé pendant ses tests il était mort de trouille il s'est dit je suis en train de devenir schizo et c'est ça la première chose c'est que les gens pensent qu'ils sont en train il faut quand même imaginer d'entendre tout d'un coup des voix soit même à l'extérieur mais qui viennent de l'invisible soit dans sa tête il y a quand même il y a un moment un peu de sidération qu'il faut apprivoiser ce phénomène donc ça selon les personnes alors si elles sont déjà dans un chemin puisqu'elles ont déjà vécu d'autres choses ça va se faire plus ou moins bien mais il y a des gens qui n'avaient rien vécu de particulier avant et quasiment d'un jour à l'autre ça se manifeste je pense par exemple à Michel dont on parle dans le livre voilà un jour elle est fatiguée elle est dans son bureau et puis elle entend une voix qui lui dit bon maintenant tu rentres chez toi elle va te reposer et ça a commencé comme ça à ce moment elle s'est dit je suis vraiment très fatiguée pour commencer à entendre des voix et voilà et c'était une voix qui était assez autoritaire au début donc voilà il y a différents types de voix il ne faut pas non plus voir ce phénomène comme quelque chose de tout rose magnifique on communique avec des entités très élevées voilà des fois c'est particulier quand même ok et justement alors qu'est-ce que t'en penses Sylvie toi de comment vivre dans tous ces mondes comment la personne reste sur terre parce qu'elle est incarnée en même temps les défunts de sa famille ils sont pas vrais enfin ils sont morts mais leur conscience est toujours là donc quelque part tu vois la frontière n'est pas si claire en même temps il y a les entités comment la personne elle fait de ce que t'as pu rencontrer les gens ils font comment pour pas se dire mais en fait pourquoi je vis ici ça sert à rien de toute façon pourquoi je ferais des expériences puisque le but c'est l'amour inconditionnel enfin tu vois qu'elle se dit j'ai qu'à remonter mais non je reste le fait d'avoir envie de partir là-bas par exemple par exemple ou de se dire mais mince je suis dans plusieurs réalités donc là j'ai plein de questions qui se mélangent mais genre tu vois comme la personne là qui était dans une réalité et à un moment il se retrouve dans une réalité il ne reconnaît plus ses enfants il ne reconnaît plus son chez lui ça c'est énorme dans le livre comme une réalité parallèle où c'est la même vie mais avec des éléments différents là il a bloqué il a eu tellement peur que le phénomène s'est arrêté et puis je pense qu'après il a c'était survenu moi c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation donc c'était survenu par hasard je pense qu'après à mon avis il a arrêté un peu de faire de la méditation pendant quelques temps si ça se reproduira ou si ça ne se reproduira pas mais chacun va réagir un peu différemment de nouveau selon son état comme l'a dit Claude Charles psychologique il y a des gens qui sont assez stables et qui vont trouver des manières de gérer ça qui vont arriver à rester bien ancrés qui vont arriver à se mettre en disponibilité pour que ça se passe à certains moments qu'il y a d'autres qui disent non mais là je ne suis pas disponible par exemple il y a des médiums qui apprennent ça qui disent on connait c'est une des familles qui est décrite dans le livre aussi ils étaient toute la famille toute la famille est médium donc chez eux c'était il y avait du monde tout le temps c'était un peu un hall de gare comme elle dit et ils ont dû apprendre à dire maintenant on a des heures d'ouverture c'est entre telle heure et telle heure voilà là vous pouvez venir mais le reste du temps vous vous laissez tranquille donc il y a des gens qui vont eux ils sont très par exemple c'est des gens très bien ancrés très terre à terre très pragmatiques voilà et puis il y en a qui se perdent aussi je veux dire Claude Charles il est là aussi pour aider des gens qui vont avoir de la peine justement à trouver ces ressources en eux et qui ont besoin d'être accompagnés pour ne pas perdre pied parce que c'est quand même compliqué d'ailleurs les personnes qu'on a choisies on les a choisies aussi parce qu'elles maîtrisent oui elles maîtrisent ce qui se passe voilà elles ne sont pas tout le temps ouvertes à la connexie elles choisissent tout à fait et elles ne se sont pas perdues là-dedans voilà et pour revenir par rapport aux défunts oui c'est un peu différent parce que ce n'est pas les mêmes plans de réalité les défunts ils sont très proches du plan de réalité de ceux qui sont encore vivants et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est que les médiuns ceux qui sont médiuns qui travaillent par rapport aux défunts ils n'ont pas forcément s'ils se connectent s'ils essayent de se connecter avec un décédé ils n'ont pas forcément le contact tout de suite ou c'est pas forcément celui-là qui est là des fois il n'y a rien qui se passe tandis que les personnes avec qui on a travaillé ceux qui vivent le phénomène qui ont cette capacité de connexion ce qui est étonnant c'est que dès qu'il y a la question il y a la réponse ce qui répond va dire est tout de suite présent il n'y a pas il n'y a pas de décalage on pourrait même penser des fois que c'est la réponse qui provoque qu'il y a une question c'est immédiat quel que soit entre guillemets le genre de source qui va répondre ça c'est une chose qui est importante à spécifier parce que ça ça permet de différencier ce qui est de l'ordre des défunts ce plan ce plan de ce qu'on appellerait l'au-delà avec les autres plans plus 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 subtils je dirais voilà qui sont carrément qui sont d'une source beaucoup plus spirituelle c'est beaucoup plus spirituel dans les échanges avec les défunts c'est pas on nage pas dans la spiritualité à la limite on est encore très dans l'émotionnel mais dans des trucs encore un peu très humains alors que dans les autres cas c'est c'est pas du tout ça c'est une instantanéité et bon nous on a posé les questions en français alors on a eu les réponses en français on n'a pas pu sélectionner un peu moins mais on aurait posé les questions en anglais on aurait peut-être eu les réponses en anglais on aurait posé les questions en chinois on aurait eu les réponses en chinois c'est immédiat la réponse elle est tout de suite adaptée ce qui n'est pas le cas avec les défunts ok donc ce que j'ai compris c'est que la source on va l'appeler comme ça elle répond en fonction de ce que nous on a comme croyance par exemple vous disiez que si par exemple on croit en Dieu Jésus Marie ça va être des personnes comme ça qui vont apparaître des entités comme ça alors que si on n'y croit pas du tout ça va être une autre entité qui va apparaître est-ce que Sylvie ou Claude tu peux nous parler de ça c'est un peu différent là ok c'est une notion visuelle ouais donc là c'est c'est plus des trucs qui sont plus anecdotiques quand on est dans des questions là on est dans un dans une ambiance globale mais quand il y a du visuel ça devient plus anecdotique et c'est là que la chose se présente pour être comprise par celui qui la voit donc c'est pour ça on a employé cette image mais un petit berger dans la montagne française il voit un peu une lumière il va plus voir la vierge parce qu'il a été conditionné à ça même s'il ne connait pas grand chose le petit berger chinois dans la montagne il ne va pas voir la vierge il ira peut-être je ne sais pas qui Confucius c'est ça il y a quand même toute une notion de conditionnement pour que la personne qui voit puisse comprendre ce qu'elle voit alors à savoir si le conditionnement il intervient des deux côtés si ce qui va se faire voir prend une forme que l'autre peut comprendre et dit c'est vert et l'autre interprète en fonction de ses films c'est ça c'est différent c'est différent des connexions différentes que les connexions qui donnent des réponses et des questions tout à fait est-ce que Sylvie tu peux nous parler du fait que la mort n'existe pas parce qu'on le lit beaucoup et puis tu vois quand on vit des deuils c'est dur à comprendre et en même temps moi j'aurais envie de le croire tu veux nous en parler de ça ? c'est un sujet énorme ça là il est quatre heures on a dû faire justement à une de ces axiomes qui est qui est revenue aussi parce qu'on a posé beaucoup de questions par rapport à donc à travers toujours ces neuf personnes à ces entités on va dire subtiles on a on a posé beaucoup de questions autour de la mort de réincarnation tout ça et là aussi les réponses ont été unanimes pour dire que la mort c'est qu'il y a un changement d'état de la conscience en fait simplement on se dépouille d'un habit et puis notre conscience va continuer d'évoluer de l'autre côté mais ça en donne une vision qui est plus subtile que ce qu'on peut entendre c'est à dire que après il y a plein d'autres éléments qui vont dans ce sens nous après justement on a essayé de dire on en est où par rapport à cette question de la mort alors c'est vrai qu'actuellement il y a il y a tout le travail autour des expériences de mort imminente il y a tous les travaux autour de la réincarnation il y a tous les travaux autour des médias mais il y a plein de choses qui vont dans cette dans cette direction on va dire là ce qui était intéressant c'est que les réponses montraient que finalement après la mort la conscience va continuer d'évoluer et qu'on ne va pas tous au même endroit en fait on ne va pas tous se retrouver dans le même paradis que ça dépend beaucoup justement de notre état de conscience au moment où on meurt qui fait qu'on sera à des endroits différents et que là on va continuer dans différents plans de réalité on va continuer à évoluer et on va on va se dépouiller de cette identité c'est-à-dire que petit à petit on n'est plus on n'est plus qu'on a été dans cette vie-là on revient à quelque chose à une forme de conscience un peu comme une onde de conscience plus neutre mais qui est enrichie de toutes les expériences qu'elle a fait dans cette incarnation et peut-être dans les précédentes jusqu'au moment où il y aura une décision de se réincorner ici ailleurs visiblement ce qui était assez intéressant c'est que ça ouvrait sur plein plein de possibilités en fait tout est possible en fait la mort c'est tous les possibles et ce livre c'est ça c'est tous les possibles en fait il y a plein de dimensions il y a plein de c'est pour ça que tous ces témoignages qu'on peut lire même les expériences de mort imminente ils sont tous différents parce que finalement au moment de la mort on va vivre ce qui est juste qu'on vive pour soi enfin ce qu'on est ce qu'on est prêt à vivre ou ce qui nous correspond donc ça explique aussi pourquoi on a des témoignages qui sont quand même à la fois identiques mais en même temps très personnels et très différents les uns des autres ok et par exemple une personne qui souffrirait physiquement sur terre est-ce qu'elle pourrait sortir de son corps pour ne plus sentir la douleur ça c'est certain on a plein de cas comme ça nous on a été témoin d'ailleurs des rencontres comme ça des personnes handicapées très handicapées qui qui se c'était une réunion de groupe et ils se retrouvaient alors il y avait des là on tombe dans une technique de communication qui est la communication facilité mais donc on pouvait on pouvait témoigner du fait que ces personnes même se retrouvaient en sorte de corps pendant la réunion ils étaient incapables d'avoir comme ça même de parler puis ils se retrouvaient eux hors de leur corps dans un état tout à fait normal on a vu et ils communiquaient et pour ça il faudrait savoir le faire moi j'ai travaillé avec des personnes handicapées et il y a une collègue qui me disait Sarah et Stéphane ils sortent de leur corps donc mais ils savaient le faire moi je te parle vraiment d'un malade qui ne saurait pas spécialement le faire est-ce qu'il pourrait apprendre pour ne plus avoir des douleurs de sa maladie par exemple alors déjà les très grosses douleurs peuvent provoquer des sorties de corps on a beaucoup de cas comme ça ou simplement la douleur par exemple lors des accouchements il y a un certain nombre de femmes en tout cas qui rapportent être sorties de leur corps au moment où les douleurs étaient trop fortes ou lors d'un viol lors d'un viol beaucoup d'un viol donc c'est la même chose oui ça c'est un des variantes des sorties du corps c'est à dire que certaines choses vont provoquer la sortie l'être c'est une façon de se protéger l'être va se dissocier tout à fait donc c'est la même chose la sortie de corps et le fait de se dissocier c'est ok d'accord parce que j'avais pas mal de clients qui sont dans ce cas là qui sortent de leur corps lors d'agression mais j'avais pas compris que c'était les mêmes que celles dont on parle voilà alors là on retombe si on retombe sur les sorties du corps c'est un phénomène extrêmement polymorphe les sorties du corps ok c'est on voit on voit de tout le truc basique ah bah je suis sorti de mon corps ma conscience c'est sorti de mon corps mais c'est beaucoup plus complexe que ça et nous on a beaucoup de témoignages de choses qui nous permettent là aussi de voir que c'est extrêmement varié les circonstances aussi ça peut aussi bien se produire quand la personne est très relaxée voire en méditation ou dans une vraiment un état de laisser aller totale ou alors dans des situations extrêmement stressantes ou émotionnellement perturbantes comme je sais pas une rupture un divorce des choses comme ça ou quand le corps est atteint soit psychologiquement alors il y a une peur par exemple et qu'il n'y a pas encore eu d'atteinte physique mais voilà une tentative de viol ça peut déclencher ça et puis après le traumatisme physique peut aussi déclencher ça il y a plein de de façons d'arriver à la sortie du corps complètement différentes mais il n'y a pas de règle la même souffrance va provoquer chez quelqu'un le phénomène de dissociation et puis chez l'autre pas du tout ok je pensais à ça par rapport à la souffrance humaine parce que je trouve ça toujours incroyable à quel point il y a de la souffrance toi Claude Charles il explique comment les entités pourquoi tant de souffrance pourquoi les gens peuvent pas mourir sans souffrir etc oui alors là là si tu veux tu poses des questions qui nécessiteraient des heures je sais je sais c'est remis à la base mais si tu veux il n'y a pas il n'y a pas de hasard si certaines choses sont comme ça je vais faire une réponse bizarre c'est que ça doit être comme ça ça doit être comme ça parce que la personne qui vit ça a besoin de passer dans certains processus pour son évolution à savoir que si on voit dans le bouquin nous on a reçu des réponses les incarnations et donc les réincarnations sont on pourrait dire définies en amont de la naissance par rapport à ce que la personne devra affronter et dépasser pour pouvoir évoluer au niveau de la conscience même donc alors à chaque fois nous dans notre coeur d'humain avec notre mental on va dire mais pourquoi ci pourquoi ça mais sur le plan le plan on va dire sur le plan vibratoire c'est un peu comme toi tu vois quelqu'un qui a une mauvaise vibration pourquoi il a une mauvaise vibration je ne sais pas tu vois mais tu le réharmonises et peut-être qu'il devait te rencontrer et là par le fait de réharmoniser son état d'être tu vois pourquoi toi tu veux faire du bien pourquoi il est mal pourquoi tu vois c'est des questions très mentales très mentales d'ailleurs dès qu'il y a le pourquoi dès qu'il y a question pourquoi c'est que le mental est déjà en action dans le silence il n'y a pas de pourquoi alors si on regarde ces gens et que on l'est on on n'est plus en question plus en train de se demander pourquoi ci pourquoi ça peut-être peut-être qu'à ce moment-là on a un état d'être de compréhension qui viendra certaines choses doivent être c'est ça c'est peut-être la sagesse qui arrive peut-être qu'à ce moment-là on pourrait dire on trouve ça beaucoup dans les dans les sagesses essentielles malheureusement on en fait tous l'expérience c'est pas quand tout va bien qu'on évolue malheureusement c'est quand on a des épreuves il y a des gens qui le racontent ils ont eu des épreuves terribles dans leur vie mais souvent avec le temps quand ils se retournent ils se disent mais finalement ça a eu un impact sur eux qui les a qui les a boostés qui leur a fait faire un bond de géants mais ils ont dû passer par des choses extrêmement difficiles il y en a qui ne savent pas voir et qui qui vont buter 50 fois sur le même obstacle la capacité de comprendre et de voir quel est le chemin de l'évolution elle n'est pas chez tout le monde non plus alors on peut penser que ceux-là on va leur mettre ils ne vont pas dépasser le schéma on va les faire faire un tour de la neige jusqu'à ce qu'enfin ils puissent évoluer là on retombe vraiment il y a plusieurs choses très complexes c'est-à-dire la notion du pourquoi la vie comment la vie pourquoi la vibration comment la vie pourquoi qu'est-ce qui se passe la conscience globale la conscience qui va se répartir dans différents états c'est vraiment c'est quelque chose nous on a fait 600 pages on a du mal à pouvoir le je sais ça part dans plein de directions en fait quand on veut répondre à une question en fait on se dit oui mais il faudrait parler de ça pour parler de ça donc c'est vrai que c'est pas évident je comprends mais c'est pas grave parce qu'on aborde des choses différentes et puis c'est important surtout ça nécessite un certain état d'être par exemple moi pour toi si on me demande quelque chose sur la conscience il faut que j'aurai 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 mes esprits presque puis par contre quand je suis branché ben ça y est je suis dans un savoir c'est même pas la principale mais ça vient ça part alors après pouvoir en parler comme ça il faudrait prendre du temps on a la question bon ok dans une heure on aura la réponse quand c'est son propre vécu bien sûr par rapport aux réincarnations est-ce que Sylvie tu peux nous expliquer ce qu'ils vous ont dit les entités par rapport à ça sur le fait que c'est pas l'une après l'autre elles sont simultanément sur plein de plans et que donc si on soigne je sais pas par exemple la petite Marie et bien la personne à l'âge adulte la personne qui est là maintenant va avoir sa petite Marie soignée et donc se sentir mieux dans son présent et son avenir va donc bouger et donc son passé va bouger aussi ouais ouais alors ça aussi c'est parce que là on fait appel à la question du temps et ça c'est c'est une chose pareil il y a une grande question en science est-ce que le temps existe est-ce que c'est une notion est-ce que le temps est une illusion c'est une question qui n'est pas tranchée par exemple en science et là la réponse était claire c'est que le temps est quelque chose qui existe à un autre niveau mais si on sort de notre plan si on passe sur un dans une dimension différente il n'y a plus de temps alors il peut y avoir des dimensions où il y a un temps différent mais à un certain niveau il n'y a plus de temps c'est-à-dire que toutes nos incarnations par exemple si on croit à la réincarnation nous on va les voir on a cette vision très linéaire c'est-à-dire on vit on meurt on monte et on redescend on fait notre vie on meurt etc. et puis on voit une évolution on pense qu'on a appris dans une vie et que ça va nous aider pour la vie d'après etc. ça c'est un peu la vision occidentale de la réincarnation et là ce qu'ils nous disent c'est qu'en fait si on se place du point de vue de la source disons par exemple toutes ces vies sont vécues simultanément parce qu'il n'y a pas de temps on est au-delà de l'espace et du temps donc tout ça est vécu simultanément alors Claude Charles il est sûr son image du si on prend le temps de façon linéaire nous avec notre mental on le perçoit comme ça mais si on fait ça le temps c'est un point ok alors c'est vraiment la position de l'observateur qui crée la notion temporelle et d'espace en même temps l'espace c'est le temps quand on est un truc comme ça il n'y a plus de temps il n'y a plus d'espace tout est coexistant tout est simultané coexistant mais entre cette position là et celle-là il y a toute une variante c'est ça qui rend le temps relatif alors ce qui est intéressant c'est que si c'est valable pour toutes les incarnations c'est aussi valable pour notre vie et c'est à dire que si on si on a des prises de conscience à un moment de notre vie mais vraiment des prises de conscience à un certain niveau je veux dire justement qu'ils ne soient pas simplement si on entre soi-même dans un certain état de conscience et qu'on change son présent on a un impact sur son futur bien sûr on va changer son futur mais on aurait aussi un impact sur notre passé c'est comme une ligne de temps qui se modifierait en fait et on pourrait aussi avoir un impact sur nos vies futures et nos vies passées ok donc rien ne serait anodin en fait tout le travail tout ce travail d'évolution qu'on serait venu faire dans la matière et chaque prise de conscience qu'on fait aurait un ensemble sur tout toutes nos toutes nos vies il faut voir ça comme quelque chose de un mouvement un peu dynamique fluctuant et dynamique où rien n'est figé donc on est un peu sur une ligne de temps c'est-à-dire que si à l'instant T voilà on est dans un certain état d'esprit il devrait se passer ça, ça, ça et ça dans notre futur mais si on change si on a des prises de conscience si on évolue à l'instant T et bien notre futur va se modifier en conséquence et notre passé aussi et notre passé aussi c'est-à-dire ? ce qui est plus difficile à comprendre pour nous mais ça c'était le point qui est assez complexe parce qu'on peut encore imaginer que notre futur parce que pour nous il n'est pas joué d'avance le futur mais là le passé aussi il change donc ça pourrait gommer des choses dans le passé des choses traumatiques ? ouais mais ça remet en gros on pourrait dire que ça remet de l'harmonie dans toute dans toute la lignée des incarnations c'est une bonne nouvelle ça mais voilà on est dans des pôles humains avec un mental et tout et certaines possibilités de comprendre ou pas et voilà ça reste très c'est plus bon on en a une compréhension intellectuelle mais après entrer dans le vécu une compréhension vécue de ça ça demande un peu plus de temps mais c'est pas inaccessible complètement et en plus comme on est tous liés les uns aux autres et bien les changements qu'on opérerait dans sa vie auraient aussi un impact sur la vie des autres tout ça c'est ça qui est assez intéressant c'est que ça donne toujours on revient toujours à cette notion que finalement tout est relié et qu'on est un à un certain niveau mais là dans la multiplicité malgré tout il y a des liens qui font que tout se modifie en permanence et tout est mouvant tout le temps rien n'est joué et impacte l'invisible dans le visible on peut le voir mais ça impacte aussi l'invisible ok justement moi j'accompagne les personnes hypersensibles sur leur trauma et c'est vrai que les nettoyages qui se passent j'ai l'impression que c'est comme si ça avait gommé le passé oui quelque part le ressenti même de leur passé n'est plus le même c'est ça complètement complètement et si on repart on repart un petit peu du temps je sais que c'est une drôle de question mais le temps n'existe pas et en même temps on vieillit et donc c'est la matière c'est la matière c'est la matière qui change ok oui le temps n'existe pas il existe à notre niveau enfin ok voilà et encore là je ne vais pas entrer dans des grandes théories il y a certains physiciens qui disent que même là non il n'existe pas c'est ça et là ça devient très très compliqué d'entrer là dedans c'est c'est très difficile à saisir je pense qu'il faut être un peu physicien pour le pour bien le comprendre mais mais voilà mais ils ne sont pas tous d'accord je veux dire la question du temps vraiment d'un point de vue scientifique elle n'est pas du tout résolue mais tout ce que nous on peut dire c'est qu'effectivement si un temps existe on le il existe dans cette dimension mais ça ne veut pas dire qu'il existe à un autre niveau je t'ai coupé que Charles tu voulais dire quelque chose par rapport non non c'est à dire plus la matière est dense plus le temps est accessible plus le temps a un impact sur la matière plus le temps je dirais devient concret ok ok est-ce qu'on peut parler du fait que quand on en fait on est tous un et quand on fait mal à l'autre on se fait mal à soi certainement parfois on le ressent moi je le ressens parfois mais parfois non tu vois parfois l'autre nous a trop énervé et pourtant on est un avec le Charles ça te fait rigoler ça c'est pour toi la question c'est sûr qu'on est quand même dans notre peau d'humain on n'est pas encore des grands des grands êtres qui ont transcendé tout transcendé donc notre état c'est notre mental qui est encore là qui va teinter qui va faire je suis là il m'agace puis après on peut raisonner non non c'est pas bien c'est un sort de ce corps du lamentable je t'aime toi non ben là on n'est pas c'est pas c'est sûr que ça fait partie justement de pourquoi on est là dans le corps pour l'évolution pour arriver à être de plus en plus conscient de soi que notre d'être de plus en plus en conscience consciente et et c'est normal et c'est normal que des fois tu sois agacé par quelqu'un ça peut pour le corps que tu es réceptive et c'est vraiment après plus je pense que c'est pareil pour tous les êtres plus tout d'un coup on va vivre c'est toujours des histoires de fréquences vibratoires plus on va vibrer dans certains dans certaines fréquences dans certains plans de réalité plus on sera je dirais moins on va être moins on va recevoir les choses avec avec notre mental donc plus moins de résistance plus de plus d'impact plus de plus d'harmonie tu comprends ? c'est intéressant parce que toi tu es quelqu'un qui est capable de remettre l'harmonie évidemment tu as ton petit mental il va te dire des fois celui-là il m'agace il est vraiment il est aspirant mais c'est ça qui est intéressant si celui-là il vient à toi et il te demande de l'aider à ce moment-là ta position mentale va changer et tu vas l'aider c'est ça c'est plus on est en conscience moins on est pris par le mental ok et plus le mental va être silencieux plus la conscience peut être là ça va dans les deux sens c'est à dire ça le silence amène la conscience mais la conscience amène le silence d'accord par exemple pour toi Sylvie si on dit qu'il existe une multitude d'autres dimensions et une infinité de mondes est-ce qu'il y aurait possibilité dans les personnes que vous avez interviewées soit en dormant soit en le décidant de changer de dimension de se dire bon bah là ça me casse les pieds je fais une pause et la personne se met en méditation et puis elle va vivre une vie ailleurs pour souffler un peu pendant quelques heures bah c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a observé en tout cas c'est ce que les gens nous rapportent effectivement bah simplement les gens qui sortent de leur corps ils passent dans une autre dimension qui est d'abord ce qu'on appelle la dimension astrale enfin qu'on appelle globalement la dimension astrale mais dans laquelle il y a probablement déjà plein de dimensions différentes parce qu'ils ne se retrouvent pas forcément dans les mêmes environnements mais rien que là voilà dans la sortie du corps c'est un changement de dimension après on a on a des gens qui d'ailleurs il y a un témoignage comme ça dans le livre d'une femme qui elle se retrouve dans d'autres mondes dès qu'elle se met dans un état alors elle a une procédure qui lui a bien particulière mais qui est plus ou moins un état de méditation elle va se retrouver dans d'autres mondes avec d'autres créatures à vivre et même à vivre des vies parallèles et ça c'est pas la seule il y a des gens qui nous disent qui vivent des vies dans d'autres mondes ils sont quelqu'un d'autre ils sont quelqu'un d'autre ils sont eux-mêmes ils sont quelqu'un d'autre voilà voilà alors ça reste du domaine du témoignage nous on peut pas non plus dire ben voilà c'est une réalité eux le vivent vraiment comme une réalité et nous avec toutes ces années de recherche il y a un moment on se dit ben il y a tellement de gens quand même qui racontent ce genre de choses qu'on peut pas simplement se dire bon ben c'est des hallucinations on pense qu'effectivement si ces gens le vivent c'est qu'il y a ça correspond à une forme de réalité et qu'on peut pas dire ben ça oui ça on y croit alors les sortirs du corps oui ça on y croit mais alors les gens qui vivent des vies parallèles non ça on y croit pas donc on a essayé d'élargir le plus possible en disant ben voilà tout est possible enfin on pense qu'après bon on s'y faire la part des choses ça c'est notre métier notre expertise on sait qu'il y a des gens qui sont dans la fabulation totale mais ça bon on peut les débusquer on va dire assez vite ou en tout cas s'en rendre compte puis après il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi et qui vivent des choses qui sont extrêmement étonnantes donc oui il y a des gens qui ont cette capacité à pouvoir changer de fréquence et à entrer dans des dimensions différentes relativement facilement enfin c'est notre avis on ne dit pas qu'on détient la vérité mais nous c'est à travers les témoignages toutes ces années de travail et d'observation on pense que c'est possible et que c'est une réalité qu'il existe une multitude de dimensions et d'autres et on est peut-être présent dans une multitude de dimensions et les personnes qui font des expériences de mort imminente vous disiez que ça va être une question pour toi Claude Charles tu dis que en fait ils racontent tous un peu des choses similaires mais ça ne serait pas exactement ça la mort c'est-à-dire que ça serait peut-être teinté un petit peu par leur croyance tu peux nous parler de ça ? oui complètement ça dans les expériences de mort imminente c'est un espèce de schéma qui revient un cliché on va dire qui revient à peu près chez chaque en tout on le décule de toutes ces mais on s'aperçoit bon ça c'est on va dire c'est c'est cliché c'est-à-dire la sortie de corps du tunnel mais après chacun va vivre l'expérience suivant ça ne sera jamais la même même s'ils poursuivent le même schéma c'est pas la même alors c'est-à-dire tous les conditionnements que la personne a eu dans son vécu les conditionnements innés et les conditionnements acquis vont teinter complètement sa personnalité et en fonction de ça elle va vivre une expérience qui sera comme ci ou comme ça mais différente de celle que va vivre son voisin chaque on pourrait dire que chaque chaque expérience de mort imminente est vraiment particulière et propre à la personne qui l'a dit des conditionnements et même et même après d'ailleurs après 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 l'expérience nous on a des exemples on trouve une personne qui a écrit beaucoup sur son sur son expérience qui est derrière l'expérience alors qu'il a atteint des choses relativement transcendantes il retourne il retourne à la religion il repart dans des dogmes religieux alors que dans son expérience il a dépassé tout ça comme quoi l'expérience peut être conditionnée par le véhicule de la personne mais elle ne va pas forcément porter les mêmes fruits chez tous il y en a qui vont être carrément dans des états très subtils et d'autres qui vont retomber finalement relativement dans des choses matérielles entre autres dès que la religion revient revient mettre son nez là-dedans ok donc c'est différentes religions ouais ouais c'est ce que vous disiez ça ça va être pour toi Sylvie cette question c'était cette histoire justement que tu dis Claude Claude Charles qu'après une EMI les gens on s'imagine que voilà ça y est ils sont dans l'amour inconditionnel ils s'énerveront plus jamais etc et en fait ils redescendent de cette EMI de cette expérience de mort imminente et en fait ils repartent dans l'ego ils ne sont pas bien comment ça se fait ça ? ouais moi c'est vrai que c'était une des premières choses qui m'avait un peu étonnée quand j'ai commencé à étudier les MDE c'est que on dit souvent que les gens reviennent complètement trans transformés plein d'amour plein d'altruisme etc puis en fait dans la réalité quand moi je les recevais au tout début je me rendais compte qu'en fait ils avaient des problèmes relationnels ils se faisaient virer de leur boulot ils divorçaient leur vie était assez catastrophique alors là je caricature c'est pas toujours le cas mais que c'était quand même souvent le cas puis en fait il y a ce qu'ils ont touché du doigt et cet état alors souvent ils disent cet état où ils étaient dans un état d'amour absolu où ils ont touché une espèce de perfection et puis ils reviennent ils reviennent et ils retrouvent leur vie d'avant avec leurs problèmes d'avant qui leur paraissent encore plus gros comparé à ce qu'ils viennent de vivre c'est encore plus gros et puis ils ont leur personnalité donc c'est comme si l'expérience faisait un petit peu comment dire aller mettre une loupe sur leur défaut quelqu'un qui était déjà un petit peu dans l'ego il sera encore plus dans l'ego ou quelqu'un qui était un petit peu caractériel sera encore plus caractériel c'est-à-dire s'il supportait pas bien les autres il va encore moins les supporter donc il revient avec cette chose où on est tous un où on aimerait on aimerait mais ils aimeraient mais tout le monde mais en fait dans le quotidien c'est très difficile parce qu'en même temps ils sont complètement en décalage ils ont vécu quelque chose qui qui n'arrive pas à communiquer aux autres ils aimeraient en parler tout le temps les autres les écoutent pas forcément enfin maintenant ça va mieux moi je parle de ça aussi c'était il y a 25 ans mais ils se sentent en décalage et puis en fait ça exacerbe plutôt un mal-être et c'est pour ça qu'on a vu qu'il y a des gens qui tombent dans des dépressions graves après une MDE c'est des choses qu'on raconte pas il y a des gens qui font des tentatives de suicide aussi ça c'est quelque chose dont on parle pas dans la littérature en général on donne cette image très paradisiaque de la MDE et en fait c'est alors oui il y a des gens qui reviennent vraiment transformés mais ils étaient déjà certainement différents à la base et peut-être déjà très altruistes alors ils le sont encore plus et puis mais après voilà il y a ce à quoi ils aimeraient arriver puis ce où ils en sont et puis ça ça clashe assez souvent merci c'est pas forcément une expérience spirituelle ah si il y a un travail d'accompagnement qui est fait derrière ça peut éventuellement devenir une belle expérience spirituelle mais il y en a qui il y en a dans le déroulement d'expériences qui accèdent à des choses extrêmement subtiles donc spirituelles pas tous mais cette chose c'est ambiguë d'ailleurs c'est un peu comme s'ils avaient touché l'état de grâce et puis après ils voudraient ils voudraient retourner mais c'est pas possible et souvent c'est ça qui crée une manette chez la personne elle a l'impression que j'ai touché du doigt quelque chose de merveilleux comment comment ça peut recommencer alors c'est ça c'est là où vraiment l'accompagnement devient nécessaire et souvent ces personnes malheureusement elles croient qu'elles savent elles ont touché des trucs qui ne sont pas évidents pour tout le monde donc elles pensent qu'elles ont un certain savoir et que ça y est maintenant c'est bien pour elles bon il y en a beaucoup qui réussissent à vivre l'expérience d'une façon extrêmement constructive et positive mais c'est pas une règle d'accord et toi quel conseil tu leur donnerais justement pour se sentir relié au tout tu vois pour que sur terre elles souffrent moins voilà alors voilà là ce qu'elles ont découvert dans l'expérience c'est que peut-être dans certains plans de réalité elles ne sont plus la souffrance n'est plus pourquoi la souffrance n'est plus justement parce qu'elles se disent aussi quand même relativement beaucoup de leur être sur terre mais c'est parce qu'à la limite c'est pareil pour quelqu'un qui n'a pas fait de l'NDA c'est à dire qui est dans la souffrance comment sortir de la souffrance déjà parce que là on rentre à nouveau on ouvre un livre énorme c'est pourquoi la souffrance pourquoi la souffrance à quoi sert la souffrance il y en a ceux qui sont très dans la religion on va dire mais mon dieu pourquoi tu fermais tout ça alors après ben là on revient que la personne ait vécu une NDE ou rien c'est basique c'est la même chose c'est un travail de compréhension du pourquoi de travail sur qu'est-ce qui fait que ça tourne dans la tête là on revient vraiment de la thérapie basique quoi le mental il s'est venu mettre à bord il présente des trucs comment faire il y a de la conscience je ne sais même pas s'il y a de la conscience donc si je fais un certain travail là oui ça y est des choses viennent ma conscience commence à s'éclairer là si tu veux c'est ça qui est intéressant c'est que à travers tous tous ces trucs là tout ce qu'on aime qui est dans le livre et puis tout ce qu'on rencontre par ailleurs dans la vie on revient toujours au truc extrêmement basique tant qu'on est dans une peau d'humain pourquoi on est dans une peau d'humain c'est pour apprendre c'est pour qu'il y ait un processus d'évolution qui puisse se mettre en route et quel est généralement l'obstacle dans ce parcours dans une peau d'humain c'est le mental le mental qui est là qui va déformer toute chose qui va toujours créer des problèmes qui va faire naître l'émotionnel voilà la chose la plus basique elle est là c'est à dire le sens le pourquoi d'être dans une peau d'humain c'est que à travers la compréhension du mental et la maîtrise du mental la conscience va venir beaucoup plus profondément dans l'être et puis à ce moment là tout un processus d'évolutif qui est en route et qui va à chaque fois toujours se monter si on rentre à nouveau aussi dans le fait qu'il y a la possibilité de réincarnation etc le mental il continue avec au delà de la mort nous c'est ce qu'on a vu aussi dans les témoignages le défunt il est parti avec son mental et avec son mental et son état d'aide de conscience il va construire il va être dans des plans de réalité de l'au delà différents d'accord donc si on regarde ça si on comprend ça si on veut admettre ça si on veut y croire donc on se dit bon ok mon mental c'est lui qui fait que je suis comme ci comme ça une fois que j'ai quitté le corps ok je vais je vais travailler c'est le basique à mettre le silence en moi et à ce moment là dans le silence je vais entendre et je vais capter les trucs et éventuellement je peux être en connaissance ok merci et Sylvie justement quand il y a ce silence en soi alors avec des personnes réceptrices qui seraient incorporées par des entités ou qui seraient aidées d'entités est-ce que tu peux nous parler de la guérison cette histoire de enfin tu vois que ça va guérir sans médecin sans rien par les vibrations qui vont agir sur la matière du corps de la personne tu vois ces guérisons qui se passent est-ce que vous en avez rencontré des gens qui guérissent d'autres oui on a même rencontré des gens qui se sont guéris tout seul par exemple au cours d'une d'une expérience de mort imminente justement qui ont atteint un tel état ou probablement justement là ils atteignent des fréquences vibratoires qui fait que quand ils reviennent et qu'il y a des compréhensions aussi souvent psychologiques quand ils viennent ben voilà des gens qui étaient par exemple en phase terminale de cancer vont amorcer des guérisons qui sont complètement miraculeuses pour la médecine ça on en a et puis qui ont la capacité de guérir les autres et qui ensuite en plus ont elles-mêmes la capacité de guérir les autres d'accord et puis effectivement alors des gens qui peut-être on en a parlé un petit peu au début avec ce cas le cas de Philippe qu'on décrit dans le livre qui est lui justement incorporé qui le vit comme ça en tout cas qui est en symbiose même avec une entité qui peut soigner qui peut soigner oui qui peut avoir des guérisons miraculeuses mais là aussi il y a une part de mystère parce que ça c'est limite tous ces gens qu'on connaît qui guérissent qui peuvent en guérir d'autres et bien c'est pas du 100% il y a toujours des gens qui ne pourront pas qui ne pourront pas guérir et je pense à quelqu'un en particulier bon je ne vais pas le citer parce que je ne sais pas s'il veut qu'on en parle mais qui a pu soigner comme ça deux personnes qui étaient atteintes en l'espace de quelques mois deux personnes qui étaient atteintes de cancer voilà avec son énergie il a réussi les personnes étaient en rémission de leur cancer et l'une et l'autre un mois après le diagnostic de rémission sont mortes d'un arrêt cardiaque ah et lui ça l'avait énormément interpellé parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe en fait et là on comprend qu'en fait il y a des personnes pour qui c'est le chemin d'être guéri et donc tous ces guérisseurs vont pouvoir et là le guérisseur sera sur leur chemin et pourra les aider et puis d'autres et bien non c'est programmé quand même que leur vie s'arrête à ce moment-là donc guérisseurs ou pas ils vont peut-être être aidés un temps mais voilà ils vont quand même mourir d'une autre manière donc c'est assez intéressant parce que ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans un moment de guérison c'est pas simplement une personne qui met ses mains sur une autre et qui la guérit il y a probablement quelque chose qui vient de la personne elle-même aussi dans sa propre guérison c'est quelque chose de nouveau c'est deux consciences qui se rencontrent et deux consciences incarnées mais il y a tout ce qui se passe dans l'invisible et qui fait que parfois la guérison va avoir lieu et puis d'autres elles n'auront pas lieu on a d'autres exemples entre autres un exemple auquel je pense c'est-à-dire une personne qui a vécu une NDE très forte et qui a guéri qui s'est auto-guéri à la suite de sa guerre à tel point qu'elle a acquis des capacités pour soigner les autres mais cette même personne pourquoi une dizaine d'années après elle retombe malade elle est retombée malade alors là on retombe vraiment sur le sens des choses elle a fait un travail d'évolution très fort et puis tout d'un coup ça y est c'est reparti son mental a repris le dessus et ça a créé des vibrations négatives et elle est retombée malade ok alors elle a pu à nouveau reguer mais c'est ça qui est intéressant c'est pas c'est pas permanent c'est pas permanent tout le bouger c'est complexe quoi c'est pas simplement comme quelqu'un qui est malade il prend un médicament ça va mieux c'est il faut qu'il y ait vraiment une participation de la personne qui est soignée il faut qu'elle soit elle participe pas sa propre guérison et comme le dit coach Charles elle peut un temps participer puis après retomber dans dans certaines problématiques alors c'est pas du tout pour culpabiliser les gens mais on n'est on n'est pas simplement passif on n'est pas c'est pas la fatalité enfin nous on pense que tout a un sens les choses arrivent parce qu'elles sont là pour nous apprendre quelque chose donc c'est pas pour dire aux gens vous êtes responsable si vous êtes malade vous êtes responsable de enfin vous êtes coupable si vous êtes malade c'est pas ça mais on est responsable de qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette maladie est-ce qu'on va essayer de comprendre si elle a un sens est-ce qu'on va voilà il y a des gens qui vont se faire soigner d'autres qui préfèrent ne pas se faire soigner enfin c'est du même ordre en fait qu'est-ce qu'on fait avec ça et il y a plein de paramètres donc c'est quelque chose de très compliqué la guérison c'est pas simplement quelqu'un qui fait deux trois passe-passe comme ça et puis tout rentre dans l'ordre il faut rester vigilant ok j'ai encore plein de questions mais le temps file parce qu'il s'avère que le temps existe on dirait ou je ne sais pas il n'a pas réussi encore à passer autrement je te jure il y a monsieur nom d'une pipe qui te pose une question c'est lui il te demande pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien je pense que c'est quelqu'un qui a lu le livre pour poser cette question là ben alors ça effectivement je crois que je vais renvoyer au livre parce que je n'ai plus la réponse mais c'est une des questions qu'on a posées parce que pour moi c'est vrai que c'est la la question par excellence c'est une question que j'ai depuis enfin comme beaucoup de gens je ne suis pas du tout la seule mais depuis l'adolescence et je trouve que quand on se la pose vraiment on tombe vite dans un moi qui me donne le vertige c'est une question qui peut déboucher vraiment sur des angoisses très très fortes donc voilà moi je tenais beaucoup à poser cette question et ils ont répondu avec une espèce de pirouette mais avec beaucoup d'humour d'ailleurs parce qu'ils ont ils ont et ce qui était assez étonnant c'est ce que je peux dire parce que là je serais incapable de répéter de mémoire ce qui est dit dans le livre mais quand ils l'ont on a reçu la réponse moi je sais que l'espace d'un instant je suis entrée c'est comme ces réponses il y a quelque chose de vibratoire il se passait quelque chose pendant ces entretiens et par moment on était emmené dans l'état qui faisait qu'on comprenait et je sais que moi mais ça a été très bref mais tout d'un coup j'ai compris j'ai compris le pourquoi il y a quelque chose plutôt qu'il n'y a rien voilà et je suis retombée sur le plancher des vaches on va dire et ça a été fini je serais incapable de vous dire ce que j'ai compris et d'en m'en rappeler mais c'est ça qui était surtout intéressant c'est qu'on a bien compris que c'était insaisissable par notre intellect humain et ils ont fait une réponse qui était assez drôle d'ailleurs ils ont fini en disant vous chauffez est-ce que vous nous suivez mais voilà c'est qu'au-delà des mots et c'est pour ça qu'on invite vraiment les lecteurs dans ces trois entretiens qui tiennent la deuxième partie dans le livre par moments de se laisser simplement de partir dans ce qui est dit sans essayer forcément de comprendre avec la tête parce que tout d'un coup il se passe quelque chose et c'est comme si je ne sais pas on entre en résonance et on comprend des choses qui ne sont pas écrites voilà ok pour revenir à plus simple le quelque chose et le rien sont coexistents simultanés c'est l'histoire du non-manifesté et du non-manifestant pourquoi le manifesté existe sinon la conscience elle ne peut pas savoir elle ne peut pas se connaître si elle ne se manifeste pas donc c'est coexistant quelque chose et rien c'est coexistant ok c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre et Christina qui te demande la vibration serait-elle la base de la création qu'est-ce que tu en penses ? certainement certainement une des conclusions c'est ce qu'on a mis à la fin du livre on a essayé de de dresser un peu une sorte de paysage de la réalité avec tous les tous les témoignages qu'on a reçus quel que soit le type de témoignage OVE NVE les canalisations enfin ces entretiens on revient avec cette question la vibration la base de la création c'est toujours pareil c'est comment le non-manifesté commence à se manifester ça vibre c'est la vibration et après à travers toutes les vibrations il y a la création mais ce qui ce qui en ressort aussi c'est que cette vibration elle émane de quelque chose qui serait encore au-delà sur lequel là on ne peut mettre aucun mot parce que la vibration c'est déjà une forme de manifestation donc il y aurait quelque chose un principe suprême un principe ultime qui est lui complètement insaisissable avec les mots qu'on ne peut absolument pas décrire la vibration c'est encore quelque chose qu'on peut c'est là où on arrive c'est une énigme c'est totalement une énigme c'est insoluble comme pourquoi pourquoi rien devient quelque chose alors que c'est c'est insoluble avec notre cerveau humain on ne peut pas on ne peut pas concevoir c'est impossible impossible on peut essayer de s'en approcher parce que c'est vrai que intellectuellement on a envie d'essayer d'appréhender à rendre ces questions mais notre conclusion aussi c'est que c'est des choses qu'on peut appréhender justement comme le disait avant Claude Charles dans le silence dans une expérience beaucoup plus intime qui peut être simple c'est pas besoin de faire forcément de la méditation dix heures par jour ou d'aller s'enfermer dans un monastère mais simplement en cultivant au quotidien des moments de silence des moments dans la nature on peut justement entrer dans une forme de connexion et par moments avoir des une compréhension alors elle peut être très fugace mais malgré tout elle a été là un moment et déjà c'est énorme ce qui est intéressant de voir c'est que des gens sont complètement inopportune pour vivre l'expérience mais ils sont pas capables après de transcrire en mots ce qu'ils ont perçu d'accord ok alors il y a le yéti on a des super noms aujourd'hui le yéti qui vous demande que pensez-vous des rêves lucides j'en fais depuis que je suis gosse c'est sympa c'est sympa le rêve lucide c'est un état modifié de conscience particulière qui est différent justement des sorties hors du corps qui est différent des rêves en général les gens qui en vivent apprécient beaucoup donc c'est simplement le fait pour les gens qui ne connaissent pas le fait d'être conscient pendant un rêve qu'on est en train de rêver et de pouvoir modifier son rêve à sa guise donc ça peut être très très chouette si on peut arriver à vivre des choses c'est une bonne approche aussi pour vivre en étant éveillé la personne qui vit ça elle n'est pas obligée de le vivre que dans le rêve c'est un processus de conscience consciente donc si elle arrive à vivre ça dans le quotidien dans le quand elle est éveillée c'est très fort alors comme c'est quelque chose d'un peu d'agréable d'Amérique et tout les gens ils sont contentes mais en fait ils ont la chance d'avoir de vivre ça mais il faudrait qu'ils le vivent pas dans le sommeil mais de le vivre dans la vie normale on dirait que Cordélia elle parle un peu de ça aussi elle dit bonjour lorsqu'on fait des rêves qu'on peut modifier est-on dans le même type d'expérience ou non ? le même type d'expérience que quoi ? c'est-à-dire un rêve les rêves sont la plupart du temps vécu dans l'inconscient on va peut-être un vague souvenir le matin mais à partir du moment où la personne peut modifier son rêve c'est que sa conscience elle devient consciente donc elle peut complètement moduler son rêve comme elle veut à ce moment-là le spectacle elle est devenu conscient comme si on est devant un écran de cinéma et qu'on dort on voit rien et si on se réveille on voit les choses et l'avantage d'un vrai lucide c'est qu'on peut les modeler suivant son envie mais pour moi c'est ça l'important c'est pas faire je joue avec la nuit c'est être adapter ça à son vécu c'est ça dans la journée ok merci alors le Yeti il vous répond les premiers rêves lucides que j'ai fait j'avais 6 ans j'en avais parlé à mes parents ils me disaient que c'était impossible là j'ai 43 ans j'en fais toujours il y a des gens qui ont cette capacité naturellement après il y a des gens qui sont obligés qui l'apprennent il y a des techniques pour apprendre à faire des rêves lucides mais souvent les gens les disent en plus en plus oui apparemment cette personne c'est instinctif chez lui donc il dit ça c'est d'ailleurs intéressant de voir que ceux qui le vivent naturellement c'est comme les sorties du corps c'est pas c'est pas pareil que ceux qui arrivent à le vivre par des techniques c'est pas tout à fait pareil ok donc cette personne apparemment lui c'est pas par des techniques lui c'est un vécu instinctif ok et donc par exemple si une personne elle est connectée mais que vous voyez comme dans la vie on a tellement de choses on est débordé peut-être Sylvie qu'est-ce que tu en penses comment tu lui conseillerais qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'elle puisse se connecter mieux mais en même temps ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle ne va pas pouvoir faire parce qu'elle a beaucoup de choses à faire etc il faut diminuer les activités pour pouvoir trouver ces moments de silence dont tu parlais je pense qu'il faut il ne faut pas vouloir se mettre la barre trop si on n'a pas beaucoup de temps il faut utiliser tous les petits moments à disposition ça peut être simplement comme c'est une autre chose que Claude Charles m'a aussi appris c'est être confiant simplement quand on marche d'un endroit à l'autre dans la rue essayer d'arrêter ce flux du mental de ces pensées et être vraiment dans ce qu'on voit dans ce qu'on entend dans la sensation du corps qui est en train de marcher si on n'a pas le temps de méditer pendant une heure chez soi c'est une espèce de méditation du quotidien ça peut être en faisant sa cuisine le soir ça peut être en faisant son ménage on peut être dans sa douche en se maquillant il y a toujours des moments où on n'est pas en train d'interagir avec les autres et où il faut qu'on soit vraiment intellectuellement présent on va dire où on n'est pas en train de travailler mais on peut faire plein de choses dans la vie en faisant le silence en soi et en étant extrêmement connecté à l'instant on est par essence connecté à tout ce qui est autour de soi et à ce moment là on entre dans ces états de connexion et comme je l'ai dit ce que c'est en avant à ce moment là c'est là qu'on peut avoir d'un coup des informations qui viennent des phrases on peut se mettre à entendre des choses voilà après effectivement si on peut faire de la méditation c'est quand même une voie royale mais c'est pareil si on n'a pas le temps de faire beaucoup de méditation on peut commencer par 5 minutes le tout c'est d'être régulier c'est tous les jours alors l'idéal c'est plus ou moins au même moment mais au même endroit pour que le corps s'habitue en fait et qu'on se met à cet endroit là le mental va se calmer voilà même 5 minutes par jour si on est régulier tout le monde peut trouver 5 minutes par jour ça a déjà un impact parce qu'on se met toujours là-bas voilà je médite alors on va se mettre une demi-heure une heure et puis c'est insupportable en plus on n'y arrive pas parce que c'est très difficile enfin au début méditer c'est extrêmement difficile parce que le mental il se révolte il part dans tous les sens alors ok on ne peut pas faire au début on commence même par 3 minutes et puis pendant une semaine on va faire 3 minutes puis après on va augmenter parce qu'on se dit ah finalement je me suis habituée à ces 3 minutes il y a quelque chose qui change c'est comme un rendez-vous avec soi tout d'un coup c'est un petit moment à soi où on se fait son petit cocon on peut même se faire un petit endroit où on est bien et tout d'un coup on prend cette habitude et on se dit ah mais là je me sens bien et ça devient un moment dont on a besoin et après on peut augmenter si on a le temps et puis il y a des jours où on peut faire plus puis il y a des jours moins il faut être très souple et ne pas se mettre de règles de je dois faire comme ci comme ça c'est à chacun de trouver aussi un petit peu ces moments là moi je parle de ce que moi j'ai fait et ce qui m'a beaucoup aidée c'est de faire ça aussi beaucoup dans le quotidien pour moi j'adore la nature donc dès que je peux m'échapper un peu c'est être dans la nature ça c'est là aussi extrêmement facile pour se connecter oui je trouve que c'est vraiment aidant ce que tu dis parce que dans les moments que tu as décrits la cuisine marché etc moi je sais que personnellement je regarde des vidéos j'écoute des audios presque je suis même en live des fois en vidéo en marchant donc je me dis que c'est une vie à 100 à l'heure donc peut-être il va falloir se calmer un peu mais que si je mets 3 minutes par jour et ça c'est abordable pour tout le monde tu vois c'est faisable en fait exactement et c'est ça on est tout le temps absorbé par l'extérieur et en fait se connecter c'est le contraire c'est se reconnecter à l'intérieur se plonger à l'intérieur mais tout en étant conscient de ce qui est à l'extérieur mais sans sans que le mental se mette en marche et analyse ce qu'il entend ce qu'il voit ça peut être juste des sons des sons qui arrivent on est conscient qu'il y a des sons mais on ne les intellectualise pas mais c'est vrai qu'on est tous dans cette situation et c'est tellement reposant je veux dire commencer par 3 minutes après on a envie de trouver d'autres petits moments parce que c'est extrêmement apaisant on retrouve son énergie ça ouvre ça ouvre plein de choses en soi c'est une richesse on se rend compte qu'on est beaucoup pollué par plein de choses il y a des choses intéressantes il ne faut pas non plus se couper complètement mais il y a beaucoup de choses dont il faut se passer dans une journée il faut bien une habitude aussi on est tout le temps absorbé par l'extérieur waouh merci super et bien on va conclure gentiment cette conférence Claude Charles est-ce que tu veux nous dire en conclusion qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre toutes ces années de recherche et d'écrire ce livre sur ta vie personnelle est-ce que tu te sens plus heureux suite à ça ? je me sentirais je veux dire plus épanoui plutôt qu'heureux dans le fait plus j'entre dans toujours plus de compréhension des choses et aussi le fait de pouvoir aider les gens à aussi entrer dans plus de compréhension utilisé souvent en utilisant leur vécu arriver à comprendre à travers un vécu le sens de la vie la logique des choses moi ce serait plutôt épanoui toujours voir que 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 les choses ne sont jamais limitées en fait c'est vraiment l'infini des possibles sentir c'est une sorte de vibration subtile en profondeur et si on se met en accord avec cette vibration ça y est c'est comme si cette vibration c'était la vibration de l'univers c'est ça à certains moments on se sent et c'est pas à ce moment là c'est peut-être un phénomène des connexions mais c'est pas à ce moment là c'est même pas qu'on perçoit des choses on le sait c'est un vécu c'est comme c'est comme respirer waouh d'accord alors on dirait bien t'avais raison Sylvie que monsieur non d'une pipe il a lu le 1 parce qu'il dit est-ce que un second volume de connexion donc je précise que le 1 c'est ça donc voilà vous pouvez le lire est envisagé avec d'autres questions on aimerait en poser tellement peut-être parce que déjà on en a posé beaucoup plus que celles qui sont dans le livre et puis on en a encore d'autres qui nous viennent continuellement on se dit tiens on n'a pas posé cette question tiens on n'a pas posé cette question puis en fait chaque réponse elle a suscité d'autres questions donc on sait pas on sait pas comment sera la suite mais c'est pas impossible qu'il y ait une forme de suite en tout cas et dans la façon de faire ok super alors j'ai mis vos pages facebook vos profils personnels pour que les personnes puissent vous retrouver si elles ont envie et le site internet aussi et je t'invite Sylvie à nous dire ce que toi ça t'a apporté d'écrire ce livre de faire ses recherches pendant toutes ces années et est-ce que tu te sens plus heureuse oui alors moi ça a tout changé il y a déjà il y a les 25 ans les 20 ans qu'il y a eu avant l'écriture de ce livre avait déjà changé beaucoup de choses mais l'écriture de ce livre a pour moi été très quasiment initiatique ça a tout changé et ça m'a permis justement de de retourner à des à des ressentis qui étaient certainement enfin qui étaient chez moi déjà très jeunes mais je suis partie dans cette voie scientifique pour plein de raisons en espérant que je trouverai des réponses parce que ces ressentis avaient suscité des questionnements plutôt existentiels et puis je suis partie dans le domaine scientifique en espérant trouver des réponses et puis finalement je me suis perdue moi-même dans ce dans cet aspect scientifique c'est-à-dire que je suis entrée dans parce qu'un personnage scientifique mais ça a beaucoup de limites la science et un scientifique a beaucoup de limites c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire certaines choses quand on est scientifique on ne peut pas ressentir on ne peut pas se permettre de ressentir ce qu'on ce qu'on ce qu'on vit et et donc ce livre ça m'a permis de renouer avec ces ressentis qui étaient beaucoup plus profonds et puis de et puis de me dire ben maintenant c'est fini je peux en parler j'ose en parler je ne vais plus me limiter un scientifique ne parle pas de ces choses-là voilà la science a été une étape importante et je pense ça continue à être quelque chose que je trouve très intéressant mais pour moi a beaucoup de limitations quand on s'intéresse aux domaines qui sont les nôtres et notamment la conscience où là je pense qu'il faut vraiment entrer dans un vécu c'est impossible d'étudier la conscience d'un point de vue objectif c'est impossible voilà et donc maintenant j'aime bien continuer à décrire je pense que j'aurais toujours en moi ce côté scientifique rigoureux qui décrit les choses puis après je me permets d'entrer dans quelque chose de plus intime de plus subjectif voilà et d'allier ces deux ces deux façons d'être donc voilà ce livre m'a permis de renouer avec tout ça plus heureuse et plus épanouie aussi waouh magnifique on est tous en train de s'épanouir c'est chouette on espère on espère qu'il aura un petit peu cet effet cet effet là sur les lecteurs les lecteurs pour s'épanouir aussi tout à fait il y a énormément de choses moi j'ai souligné beaucoup beaucoup de choses et pour conclure j'avais envie de lire un petit extrait de Sarah M est-ce que je peux ? oui très bien ok donc alors elle parle de l'amour inconditionnel et c'est quelque chose donc qu'elle a canalisé c'est ça ? oui on peut dire comme ça ? ok donc l'amour inconditionnel donc elle dit c'est un oui sans condition votre nature profonde votre maison là d'où vous venez là où vous retournerez c'est une mère qui donne sans attendre de contrepartie en retour c'est ce qui en vous peut rester debout les yeux ouverts devant votre plus grande laideur et celle des autres et dire je t'aime de tout mon coeur c'est la clé de votre guérison intérieure une langue rappeuse de chat qui débarrasse des peurs et des jugements et recouvre d'un filet d'amour tout ce qu'elle lèche c'est l'océan dans lequel toutes les âmes baignent quand vous ne le goûtez pas sur terre vous le découvrez dans vos fuites en dehors du corps volontaire ou accidentelle échapper dans l'univers vous rapportez des récits de ce bain de lumière de cet amour qui ressemble à la mort choisissez de revenir pleinement dans le corps et vous verrez la lumière se transformer en or voilà c'est très beau ça en plus ça caractérise bien Sarah Sarah c'est une amoureuse des mots c'est un côté poète toujours très ça vibre bien c'est ce que j'ai vu c'est très joli très subtil nous on les redécouvre à chaque fois parce que ces textes on peut les lire et les relire et les relire moi j'avais presque de t'entendre toi le lire j'avais l'impression de l'entendre pour la première fois moi aussi ah c'est marrant c'était vraiment étonnant je me suis vraiment dit que là l'amour inconditionnel elle le décrivait tellement tu vois que c'était super beau ça m'a beaucoup touchée donc merci encore pour cette conférence merci à toi merci pour tes questions qui étaient différentes de celles qu'on oppose d'habitude oui je n'en doute mais c'était bienvenu parce que voilà c'était bien vraiment bien c'est bien super il ne faut pas être trop dans la routine ah bah génial donc on vous invite à lire Connexion un magnifique livre écrit par Sylvie et Claude Charles et on vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt merci au revoir au revoir au revoir merci beaucoup